Dans ce studio, nous accueillons également Jessica Mouiza. Elle est donc activiste pour la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis et elle milite également contre le négationnisme du génocide perpétré contre les Tutsis. Jessica, bienvenue dans le studio. Bonjour. Alors Jessica, quelles lectures faites-vous ? Quelles ont été les premières réactions par rapport à ce dossier ? Oui, j'ai bien entendu le professeur Duclair parler de faillite journalistique et dans la méthode aussi. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est cette faillite morale, cette faillite idéologique. Parce qu'au final, Rwanda Classified, c'est une entreprise de mise en avant de l'international négationniste. Donc, on a essayé, ils ont essayé de nous faire pleurer sur des histoires des familles de génocidaires qui œuvrent tous les jours pour déconstruire les progrès qui sont faits ici au Rwanda ou bien de certains journalistes négationnistes comme Judy Reaver qui a osé écrire que les Tutsis étaient en fait déguisés en tueurs et que c'est des Tutsis qui ont perpétré le génocide. Donc, il y a cette idéologie négationniste, mais aussi l'idéologie génocidaire, tout simplement. Le fait de revenir sur ces théories du complot des Rwandais Tutsis, parce qu'au final, aujourd'hui, l'idéologie anti-Tutsis s'est décalée en idéologie anti-Rwanda par un raccourci simple, le Rwanda étant pour eux dirigé par un Tutsi. Maintenant, l'idéologie est anti-Rwanda. Et donc, ils ont besoin de créer ces histoires où tout serait sombre, tout serait dangereux, il y aurait des meurtres partout. Et ça, c'est à la base même de l'idéologie qui a mené au génocide contre les Tutsis. Cette histoire de peuple qui serait dangereux. Et on a quand même des journalistes de grand renom, des médias considérés comme des médias sérieux sur la scène internationale. Qu'est-ce qui peut justifier justement ce que ces médias qui, hier, ont dit une chose et aujourd'hui disent le contraire complètement ? Comment comprendre justement le fait de basculer d'une extrémité à une autre et surtout le contexte ? Est-ce que le contexte peut justifier également leur motivation ? Je trouve qu'il y a plusieurs choses. Il y a des journalistes qui sont convaincus anti-Rwanda. On en a trouvé dans les signataires des sujets Rwanda Classified. Ensuite, il y a des journalistes qui, par ailleurs, avaient fait des très bons sujets sur le génocide contre les Tutsis. Et là, le problème, c'est que hors Rwanda, en dehors du pays, il n'y a aucun pays qui prenne vraiment au sérieux la lutte contre l'idéologie génocidaire. Il n'y a que nous qui le fassions ici. Dans les autres pays du monde, les personnes vont commémorer, se rappeler le 7 avril, mais penser que l'idéologie qui a mené au génocide, c'est quelque chose de pas sérieux, qui n'existe plus, comme si les idéologies de haine en Afrique et en Europe fonctionnaient différemment. Donc on a des journalistes qui peuvent un jour pleurer pour les victimes du génocide à nos côtés et le lendemain ne même pas se rendre compte que même versent dans l'idéologie anti-Tutsis. C'est notre problème. Et sur le contexte, les personnes qui sont aux coulisses de ce genre d'initiatives, qui sont les négationnistes, les génocidaires que l'on connaît parfaitement, ils ont tendance à utiliser systématiquement les fenêtres médiatiques que provoquent les commémorations officielles du génocide pour mettre en avant leur agenda médiatique. On va, avant de poursuivre notre échange, on va suivre un autre élément avec notamment les analystes et personnalités expérimentées dans la géopolitique mondiale qui apprécient le travail justement de ces historiens, universitaires et journalistes dignes de ce nom, qui vient donc de rendre public le texte dont j'ai fait mention, qui est donc paru dans Jeune Afrique et El Point, dénonçant donc la falsification intentionnelle de l'histoire du Rwanda et notamment de l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis. C'est un dossier qui nous a été préparé par Jean-Damassène Manichemou. Le texte est consigné par une trentaine de personnalités de renom, les historiens, universitaires, les chercheurs, les journalistes et défenseurs de la mémoire du génocide contre les Tutsis dénoncent un travail biaisé et non sourcé d'un consortium de 50 journalistes qui ne visent qu'à ternir l'image du Rwanda. Ils estimaient que le dossier sur le Rwanda publié par le collectif des médias et l'archétype de ce qu'il ne faut pas faire. Pour l'écrivain Daniel Rescourney, le travail battu par cette équipe piloté par le professeur Vincent Duclair est d'une importance particulière. Je suis très heureux que des universitaires reconnus, eux, par leurs travaux, justement, qui ne font pas discussion, Vincent Duclair, Audouin Rousseau, enfin, beaucoup d'historiens dont les travaux sont particulièrement reconnus, prennent la parole, le font de façon détaillée. Ce n'est pas seulement une pétition de principe, c'est-à-dire qu'ils reprennent un à un les élucubrations journalistiques. Donc, c'est une pleine satisfaction. Il fallait que ce soit fait. Et je suis bien en phase avec le travail qui vient d'être fait par ces 30 personnalités, bien sûr. Cet éminent écrivain est d'avis courieux de véhiculer l'idéologie génocidaire. Ceux qui prétendent connaître le Rwanda plus qu'il est rwandais devraient venir dans le pays et produire ainsi un travail de qualité sur base des sources fiables. Je pense que beaucoup, beaucoup de records africains sont pointés sur le Rwanda de façon positive. C'est ça qu'oublie aussi la communauté occidentale. C'est que les Africains voient le Rwanda comme quelque chose de très positif. Et c'est peut-être cela qui perturbe beaucoup les acteurs. C'est que le Rwanda, encore une fois, ce n'est pas un modèle, mais c'est un exemple. Il n'y a pas de pays qui soit aussi paisible que le Rwanda, y compris à la veille d'une élection présidentielle. En Afrique, ça n'existe pas. Donc, tout cela fait réfléchir la communauté africaine et je pense qu'elle doit faire réfléchir la communauté internationale. Si vous avez des problèmes avec le Rwanda, venez au Rwanda et documentez sérieusement ce qui s'est passé et ce qui se passe au Rwanda. Dans le fond, c'est la meilleure réponse. Ces journalistes, venez, venez et faites alors vraiment un travail professionnel, sourcé, qui permette de comprendre. Car, à première vue, c'est un manque de compréhension totale qui est à la source sur laquelle cette petite communauté de négationnistes peut prospérer, bien sûr. Le Rwanda n'a pas que des aspects merveilleux, il y a tout un tas de problèmes qu'il faut encore résoudre. Mais faites un travail sérieux, documenté, sourcé et ça sera le meilleur moyen d'en finir avec ces équilibrations dont nous rabats les oreilles tous les ans. En plus, c'est du réchauffé, ça n'a pas de sens, c'est médiocre, c'est faible, enfin, ça fait honte, ça fait honte. Voir des dizaines de journalistes s'acharner contre un pays qui tente avec succès de se remettre des conséquences du génocide commis contre les Tutsis, cela est inquiétant et démontre encore une fois que ce génocide n'a donné aucune leçon à la communauté internationale. Je pense qu'il faut, au contraire, que le Rwanda continue à montrer que ce génocide, la façon de surmonter ce génocide, c'est-à-dire toute la face post-génocide, dont tout le monde dit que c'est un miracle, mais ce n'est pas un miracle, c'est le fait d'hommes et de femmes, c'est le fait d'une politique. C'est trop facile de dire que c'est un miracle et de l'autre côté, il y aurait une main de fer qui ferait que ça ne tient pas la route. C'est évidemment une société avec sa culture entière qui parle à l'universel et qui parle à la communauté internationale. Et donc il ne suffit pas seulement de lutter contre les négrationnistes, mais il suffit maintenant de comprendre, vraiment, de comprendre pourquoi le Rwanda, justement, a surmonté cette phase tragique absolue et qu'est-ce qu'il peut apporter à la communauté internationale. 30 ans après le génocide commis contre les Tutsis, le Rwanda est tourné vers son développement avec beaucoup de réalisations qui font la fierté des Rwandais et des Africains qui jouissent de la coopération avec le Rwanda, notamment pour la paix et la stabilité dans leur pays. C'est inquiétant dans la mesure où ça montre que l'imaginaire colonial, africaniste, demeure puissant et va même à l'encontre de toute la professionnalité sérieuse, d'un journalisme qui fait vraiment son travail, qui source ces informations et qui ne reprend pas. C'est comme si on avait expliqué l'après-nazisme avec les quelques historiens négationnistes. Donc non, c'est vraiment très décevant, très décevant. Les sources déjà, c'est-à-dire, si on regarde les sources, elles sont toutes du même côté, c'est-à-dire, je l'ai dit, de ce côté qui a abouti à toutes les turpitudes, c'est-à-dire, et qui a même abouti au génocide. Donc, vraiment, on sent là que l'imaginaire occidental est encore pollué par tout ce qui a amené, justement, à méconnaître gravement la réalité de la situation rwandaise et qui la méconnaît encore aujourd'hui, tout simplement. Le gouvernement du Rwanda indique que les allégations des médias manipulées par des gens qui ne souhaitent que du mal au pays ne doivent pas distraire les Rwandais résolus à poursuivre le développement de la nation. Merci donc à Jean Damascene Manichim. Alors, Jessica, on parlait tout à l'heure du contexte. Vous, vous militez, surtout, vous êtes activiste contre l'idéologie génocidaire et surtout, vous êtes activiste pour la mémoire du génocide des Tutsis. Est-ce qu'on doit appeler ça un recul par rapport aux acquis, déjà, par rapport à la mémoire de ce génocide ? C'est une grosse déception de manière individuelle ou personnelle en tant qu'activiste. Ce n'est pas encore un recul parce qu'on n'a pas non plus perdu tous les acquis de ces 30 dernières années. C'est une déception, mais ça montre bien qu'il y a un problème quand on ne mène pas le travail jusqu'au bout. Il ne faut pas juste demander aux gens de nous respecter le 7 avril, ni même juste le mois d'avril. Il faut demander à la communauté internationale de comprendre ce qu'a été ce génocide et de comprendre ce qu'a été cette idéologie pour qu'ils puissent la détecter au fond d'eux-mêmes. Ces journalistes-là qui sont venus, pour certains, sont venus au Rwanda, d'autres jamais de leur vie. Mais ils ont cette idéologie quelque part en eux du Tutsi, Rwandais, qui ne serait pas quelqu'un de bien, qui pourrait commettre des meurtres. Donc, c'est un problème. Il faut qu'ils arrivent enfin à détecter ça chez eux, en eux, et à le mettre en lien avec le racisme qui existe dans leur pays, en Europe, depuis le temps des colonisations et de l'esclavage. Deux-t-on dire, par exemple, vous qui êtes activiste, que c'est également un document pour laver certaines consciences ? C'est possible, oui. C'est toujours l'objectif du négationnisme. C'est d'empêcher les condamnations. On a parlé d'un génocidaire qui a été condamné en Belgique. S'il y avait plus de condamnations dans tous les pays du monde, ce sentiment d'impunité qui leur permet de monter des dossiers comme ça, ils ne l'auraient pas. Ça serait très difficile pour eux. Donc, il faut aussi accélérer ce mouvement vers des condamnations dans tous les pays du monde dans lesquels il y a des génocidaires. Je l'ai dit, je vous le pose comme question à vous. Est-ce que ceci vous rappelle l'énorme tâche qui est la vôtre, de faire connaître, de faire comprendre justement les racines profondes et surtout les conséquences dévastatrices du génocide perpétré contre les Tutsis à ce jour ? Oui, ça nous montre que la tâche est immense et qu'on doit la mener à bien par tous les moyens possibles, en écrivant des textes, en enregistrant des vidéos, en allant sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et que la route est longue parce que malheureusement, on le voit encore pour la Shoah. Par exemple, les négationnistes existent encore. Donc, pour le génocide des Tutsis, les négationnistes vont exister pendant encore plusieurs générations. Donc, c'est une histoire de toujours combattre et de toujours être devant nos ennemis idéologiques. Voilà. Jessica Mniza, elle est donc activiste pour la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Elle est également activiste contre le négationnisme et également ancienne vice-présidente de Ibuka à France. Merci beaucoup, Jessica, d'être passée. Merci.